bonjour les frères et sœurs c'est comment j'espère que vous allez bien que votre famille supporte en m'éveil bienvenue sur mon sport j'ai écrit ce message là depuis plusieurs jours mais il y avait tellement beaucoup de choses à faire que je n'ai pas pu finalement dieu me met la pression pour que je vous en parle aujourd'hui alors je suis devant vous pour vous dire mes frères et sœurs voici qui sont vos ennemis à jamais voici qui sont vos ennemis à jamais qu'est ce que ça veut dire d'abord qu'est ce que ça veut dire ça veut tout simplement dit que sur la tête si vous êtes là il y a des gens qui sont vos ennemis pour toujours et ces personnes n'a plus rien à faire même si vous pouvez vous êtes sans ça va pas marcher mais si vous priez pour ces personnes je vais pas vous écouter je lui m'a dit ça pour dire mon ami arrête de prier je vais pas t'écouter je vais jamais t'écouter même tout simplement parce que ces personnes sont via dans les rangs du diable pour toujours il n'y a plus rien à faire et ces gens là ces gens là il n'y a plus de prière à faire il dit qu'il n'y a plus rien à faire et ces gens là je dois être considérés d'abord t'aider comme vous êtes ennemis pour toujours allez si vous les voyez bonjour bonsoir c'est tout pas tout d'autres causeries parce que vous êtes ennemis c'est qui un frère d'abord un frère c'est la personne avec qui est vous avez le même maître ça veut dire quoi c'est à dire que si une personne aime jésus cette personne là si elle aime jésus comme toi tu aimes jésus c'est que cette personne là c'est ton frère si une jeune soeur aime jésus aime dieu aime la vérité comme toi si tu aimes la vérité c'est que cette personne c'est vraiment ta soeur mais si personne déteste jésus cette personne n'est pas ton frère du tout ni ta soeur du tout oui c'est de ça ils vous parlent parce que nos ennemis combattent dieu et combattent son fils avec ils combattent la vérité c'est pas la vérité ils aiment bien l'injustice vous ne pouvez pas être amis vous serez ennemis à jamais tant que vous êtes dans la vérité en tout cas si vous quittez le monde de la vérité pour aller dans le monde des tu mensonges là vous ne serez plus ennemis parce que vous êtes des membres vous faites la même chose maintenant là là si vous voyez que vous pouvez changer d'avion à n'importe quel moment bon je suis à vous tuer bon je suis à vous apporter dans la tombe avant que il soit trop tard parce que c'est quand on vit on peut décider changer mais qu'on est bon ça fait mais c'est pourquoi c'est très à ce que je vais vous dire vous ennemis à jamais sont ici la voici première catégorie ce sont les deux mots sous forme humaine les démons sous forme humaine est ce que ça est ce que c'est est-ce que vous avez déjà tenu cela qui n'est pas est-ce que vous pensez que c'est insiste souvent vous marchez et vous marchez avec eux sans savoir que ce sont eux ils vous demandent le souvent ils vous posent des questions vous vous êtes là en train de répondre mais souvent vous avez des fruits sont ça arrive très rarement mais faut pas négliger ça les démons sous la forme humaine ça veut dire quoi c'est-à-dire que un témoin ou bien le diable peut quitter son monde d'avoir pu venir dans ce monde ici coucher après avoir une à ce moment il va prendre la forme d'un humain et aller coucher avec une femme ouais non l'offre l'offre le le résultat de cette union l'enfant qui va l'être de cette relation cet enfant là ce sera un enfant très mauvais il sera rempli de l'esprit du mal c'est un enfant qu'on appelle un deux mots sous forme humaine il n'aura que sa tête pour détruire que sa tête pour détruire tout ce qui sera dans sa tête là ce sera de détruire la vie des gens à cause de son père à celui-là qui l'a engendré c'est le diable le diable n'est pas votre ami donc qu'est-ce qu'il s'est passé ce qu'il s'est passé c'est que ce petit là peut se retrouver dans une même école que vous et vous vous êtes là vous parce que vous avez eu un ami comme ça alors que c'est un mauvais gars c'est qu'il a l'aura l'habitude de faire ce sera de 2,2 d'influencer les gens de lui de la mauvaise chose ce sera déjà des gars qui sont tout en train de dire oh viens on va lui faire du mal à telle personne pour avoir quelque chose c'est-à-dire c'est de même que dieu nous parle dans somme chapitre chapitre 1 verset 1 quand je dis nous ne pas marcher en compagnie d'un moqueur il faut vraiment les éviter là il ne faut même pas s'asseoir à la compagnie ce sont des gens des personnes ces gens des personnes là même si vous priez pour elle ça va jamais marcher parce que leur père sur le diable c'est pas un homme naturel de la convoye je jésus-christ vous dit quoi oui jésus-christ son papa c'est dieu non c'est comme ça s'il ya des enfants il ya des enfants ici il ya des personnes ici le papa c'est le diable direct ces gens des personnes là sont vos ennemis à jamais il n'y a plus rien à faire j'ai plus rien à faire ça il n'y a plus de prières il n'y a plus d'intercessions si ça finnait tout simplement ça finnait le savez vous le savez vous maintenant il ya les sorties un sensé d'une personne qui a accepté d'être possédé par le diable c'est cette personne à au pal à renier le saint-esprit pour accepter l'esprit du diable et c'était l'esprit très mauvais qui n'est que là pour détruire cette personne peut maintenant être que de votre famille ça peut être votre père votre mère vos frères ça peut être n'importe qui n'importe qui et cette personne va passer son temps à vous détruire en secret ça peut être physique aussi ça peut être vis-à-vis cette personne va passer son temps à vous combattre maintenant vous allez passer votre temps à payer pour cette personne si vous priez plusieurs personnes vous allez répondre à ces règles qui dit priez pour vos ennemis mais quand il n'y a plus rien à faire il n'y a vraiment plus rien à faire si vous pouvez mais ça continue si vous pouvez mais ça continue frères cherchez vous priez pour vous même parce que les sorciers sont là pour détruire et que détruire c'est ce n'est que c'est l'engagement qu'ils comprennent parce que ils sont déjà possédés possédés par des tels démons des démons pour moi très méchant et tout ce que la demande à dire c'est ce qu'ils font comme égale à l'épouser une femme sans avoir que la femme allait marier lui et comme il a vu que cette femme là elle était à une église et là bas les tels gens comme une fille vierge mensonge et à l'épandagou la gala goulay le gourou marie de lui qui est elle son mari tombe au courant à l'église d'avoir des personnes de lui a dit il est épousé et à voir la maison un joueur à milieu à la maison et trouve un homme de sa chambre un homme gérirant ton ligné qu'est ce que c'est qui est jacky c'est un démon chien c'est son mari qu'il a vu cet homme et il a même fui sa maison sa propre maison qui paye mais l'acheter la construire ça suit la maison à cause du coup non non à cause du démon géant que transporte cette cour jusqu'aujourd'hui il n'est plus près pour se remarier parce qu'il a peur de vous voir ce qu'il a vu pour qu'on n'ait plus peur de les marier les gens jouaient la vie à l'enjouer c'est génial parce que c'est bien c'est de la blague après cette relation est histoire il y a ainsi les satanistes les satanistes là ce sont pas vos amis ne pensez pas que vous pouvez aller prendre bien avec les satanistes vous amusez avec eux les gens vous dit que oh écoutez il faut qu'on ce n'est ce que tout aïe bien dans ce monde le frère et soeur les satanistes ce sont vos ennemis à lundi vous ne pouvez pas vous asseoir pour boire bien vous ne pouvez pas vous ça vous asseoir et pour faire la fête vous ne pouvez pas vous asseoir et pour fait pour fêter la victoire de votre équipe de football vous ne pouvez pas vous asseoir eux ou pour vous fêter la victoire de voix de l'élection de votre président ou bien il sait pas quoi vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas c'est impossible somme chapitre 1 verset 1 il faut vous éloigner de ces gens des personnes ces gens des personnes là on ne cause pas à elles on s'en éloigne et on est prudent la seule chose qui peut exister en vouloir c'est bonjour et bonsoir parce que jésus qu'il nous a demandé de saluer nos ennemis c'est tout cela pour ce qui concerne les vrais causeries vous serez toujours toujours opposés parce que ces gens là ils ont déjà un mot d'esprit ils sont plus là ils sont plus là d'alerte et d'alerte il faut qu'il y a longtemps ils sont partis ces gens là même qu'ils ont beaucoup d'argent ils en veulent plus encore même si c'est pour détruire les autres ils sont ils sont déjà pour s'ils savent même en mettant parler des églises du diable les églises du diable les églises du diable les églises du diable sont ici et il y a des églises qui sont déguisées en l'église d'évangélique oui et de ces églises vous pouvez voir même que les gens prient là sur le souhait sur le diable alors que ce sont des églises du diable ça des églises du diable qui prient et qui mettent le souhait sur le diable moi je vois tout le temps quand je vois ça il me dit mais what qu'est-ce qu'il y a ici qu'est-ce que je ne connais plus mon pays comment le diable s'il met le souhait sur le diable d'essentie qui puissent et qui mettent le souhait sur d'autres souhaits ou est comment le moins de mélanger non c'est pourquoi il faut avoir une espèce de discernement faut savoir qui est qui est qui est donc oui qui fait quoi et moi je vous dis je confirme j'ai si vous rencontrez des personnes ces personnes il faut les éviter qu'ils voient qu'ils arrêtent à bonjour bonsoir n'allez même pas loin même bonjour bonsoir n'allez vraiment pas loin si c'est pour faire le business si ces gens se conduisent bien et qu'ils viennent acheter vos produits ah tu viens acheter le produit non tu me donnes mon argent tu te donnes le produit c'est tout ça s'arrête à là pour que vos causeurs soient strictement axés sur les affaires et vous contrôlez tout et tout donc tous les pas oui tous les pas pas de la blague c'est ce que j'appelle vous ennemis à jamais la liste est longue et alors quoi dire mais j'ai préféré marquer j'étais là écoutez moi bien je dis il ya des gens sur la tête il ya plus de prix à faire pour eux encore il faut que pour vous pour vous ennemis oui tu peux plus qu'elle va quand cette personne est dans l'erreur mais à l'issue condition à cause que cette personne là soit humaine mais si cette personne est un homme démon c'est pas la peine vous pouvez pas dématiquer ça n'a jamais marché ça n'a jamais marché cette personne c'est le diable incarné c'est le diable incarné c'est le diable qui est là où je sais quoi vous m'appelez pour qui est-ce que vous pouvez prier pour que le diable change c'est plus possible même les gens qui sont venus ici il n'avait pas prié pour que le diable change le diable est venu le trouver des désirs après 40 jours de jeûne et 40 jours de jeûne il a pas beaucoup il a attaqué combat spirituel a commencé le désert lui est jésus-christ lui le fils de dieu il n'a même pas honte le diable n'a même pas honte il va attaquer le fils de dieu qui a créé non on est méchant il est méchant voici la réalité est-ce que le seul qui s'est assis à lui pour rigoler à lui pour boire une bière lui mais est-ce que j'ai dit attendu appuyer pour le diable peut-être que son esprit on m'ouvre la partie va changer c'est pas possible c'est qu'elle fait elle fait ce qu'elle dit elle dit fait pour m'attendre attention aussi le conseil que j'aimerais vous donner à ce que vous sachiez d'un quel combat vous êtes parce que beaucoup de personnes font le combat contre les forces de ténèbres sans savoir vraiment des gens de réalité ils sont des gens qui font le combat contre les sorciers contre les forces de ténèbres mais après là ils vont s'asseoir avec les mêmes personnes pour causer et ces personnes cherchent encore les voisins moyens pour les attaquer pour les mettre le patron de leur route et je ne sais pas au courant que je vous ouvre les yeux pour voir parce que souvent vous allez les yeux mais vous ne voyez rien vous ne voyez rien ici vous donnez de la prochaine vidéo soyez prêts waouh merci les frères et ceux de regarder cette vidéo c'est extraordinaire n'oubliez pas de liker commenter de la partager à vos frères et soeurs aussi et si vous voulez faire un tournement bancaire vous souhaitez une union sur bonne dans la description de trouver un lien où vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouve de l'information bancaire et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire union ce qu'on trois applications sur l'information bancaire et à tous de la croix c'est parti